Le prisme sociétal des Jeux Olympiques, notamment pour Paris 2024, il est hyper intéressant. C'est-à-dire que bien sûr qu'on va suivre les jeunes pousses qui vont arriver au top de leur forme pour 2024. Bien sûr qu'on va distribuer un certain nombre d'événementiels sportifs en vue de 2024. Je pense aux Jeux de Tokyo, aux Jeux de Pékin, aux tournois de qualification olympique, aux Jeux de paralympique. Mais on a aussi toute une matière première de contenu sociétal qui me semble être plutôt pertinent à proposer à nos internautes. Comment la Seine-Saint-Denis se réinvente en vue d'accueillir les Jeux en 2024 ? Pourquoi la candidature de Paris est-elle intéressante ? Parce qu'elle se positionne sur des infrastructures déjà existantes. On est vraiment dans un traitement du sport avec un peu de hauteur qui, je trouve, donne un certain sens, un certain charme. Le traitement qu'on peut en faire. Nous, on se sert des extraits beaucoup pour les réseaux sociaux, pour aller driver une audience sur nos environnements propriétaires ou proposer de l'insolite effectivement sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'également pour d'autres événements, on parle des JO qui vont se passer l'été prochain, essentiellement la nuit. On sait qu'on va avoir des très grosses consommations de replays au petit matin ou alors des consommations de best-of. Et donc, on va devoir travailler sur une offre éditoriale, repackagée au petit matin pour proposer dès 6h, 7h du matin les best-of de la nuit. Donc, effectivement, c'est lié au contexte, enfin au sport et au contexte. Mais voilà, on sait quand même que le live est quand même très important. Et donc, si le live est important, ça veut dire qu'il faut avoir des fonctionnalités au sein de ton produit qui sont adaptées à une consommation de live. Je pense par exemple à un player conversationnel. Juste après Tokyo, donc 6 mois après, arriveront les JO de Pékin, donc des JO d'hiver de 2022. Et puis très rapidement, Paris va arriver. Et comment un groupe comme France Télévisions s'organise, cadre et se positionne avec des vraies ambitions pour la diffusion de ces JO de Paris 2024 ? Diffusion beaucoup plus large que le prisme seulement éditorial sportif. Avec un accord avec le groupe Discovery qui aujourd'hui nous permet de nous partager entre Eurosport et France Télévisions la distribution de ces droits. Et puis, bien entendu, la mise en place de partenariats hyper structurants avec le COJO, avec la ville de Paris, avec le CIO, le CNOSF et tous les acteurs qui vont concourir à la bonne réussite des JO. Merci. 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 Merci.